Je vous présente Philippe, fille de lecteur de Deleuze Magazine et un grand amateur de champagne. En effet. Nous sommes à Reims, dans le magnifique domaine viticole de Paul-François Wrenken, un Belge qui est devenu un des plus grands noms du champagne. Avec près de 300 hectares de vignobles, c'est autour de la villa demoiselle que la magie de ce champagne délicieusement frais opère. Pour favoriser la biodiversité et contrôler la qualité des raisins, les mauvaises herbes et la végétation sont autorisés entre et autour des vignes. Une buse dressée vient même à tenir les oiseaux et les lapins à bonne distance. Récoltés à la main, les raisins sont pressurés dans les 24 heures. Après la fermentation en fût, la clarification et l'assemblage, les vins sont mis en bouteille et descendus en cave, où a lieu la seconde fermentation. Après un vieillissement de minimum 3 ans et demi, dans l'atmosphère idéale des quarts décrets et à une température naturelle de 10 degrés, les bulles se développent. Enfin, il y a l'expulsion des derniers dépôts de lévure afin d'obtenir un champagne cristallin. Découvrez ce superbe champagne chez Deniz et passez des fêtes vraiment exceptionnelles. Santé! Santé! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...